Les faits sont là, il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment. Le rapport à la transgression, c'est comme le rapport au feu, c'est-à-dire qu'on a besoin du feu, mais le feu peut nous détruire. Avec les programmes extrêmes qu'on voit de plus en plus, qu'on présentait au début du premier film, on sent qu'on touche une ligne jaune, même rouge, qu'on est en train de la dépasser, qui est la limite de la mort. Voilà, l'an dernier, l'émission qui s'appelle Koh Lanta et qui, dans le reste du monde, s'appelle Survivor, il y a eu deux morts. Voilà, une version bigard et une version pakistanaise. On voit bien que quelque chose se rapproche, comme le dit Stiegler. Donc, l'idée du programme était de se dire, on va essayer de vérifier qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la mort en direct. Il y a quatre conditions. Il faut qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait des diffuseurs, et il faut qu'il y ait des téléspectateurs. Ce film était, pourquoi il peut y avoir des diffuseurs, et qu'est-ce qui fait que des téléspectateurs peuvent regarder ce qui est horrible. L'emprise que crée un système est quelque chose de très très fort, qui ne nécessite pas d'hierarchie, qui ne nécessite pas de coercition, qui nécessite par contre une diffusion, une contamination. Et donc, ça fonctionne très bien pour parler de la télé. Ça fonctionne aussi bien pour parler de la religion. Donc, on voit qu'il y a des systèmes de pouvoirs distincts, de pouvoirs très hiérarchiques, etc., qui ont leur propre autorité, et la stupeur est de se rendre compte que la télé a pas seulement une autorité, mais a une légitimité qui donne l'autorité pour faire faire n'importe quoi. à cette théorie du bouc émissaire, qui au départ n'est pas tant une théorie de sociologue qu'une théorie d'un philosophe qui s'appelle René Girard, qui explique à partir des années 60, dans ses livres, que toute société se construit et peut survivre grâce à la désignation et à la mise à mort de bouc émissaire. En gros, il explique que dans toute société, il y a des gens qui veulent la même chose, donc qui risquent de se battre pour obtenir la même chose, et que le seul moyen de ramener la paix au sein d'une communauté, c'est de désigner celui qui va devenir le bouc émissaire, désignation évidemment arbitraire, où le groupe se ressoude en mettant à mort quelqu'un. Effectivement, dans cette télé-réalité, il y a cette logique qui se met en place, où on va désigner un candidat à éliminer, que ce soit celui du maillon faible, que ce soit celui de secret story, de love story, etc., donc qu'on est dans une logique finalement de désignation du bouc émissaire. Alors effectivement, on est dans quelque chose qui est terrible, et qui pour René Girard est le signe d'une civilisation qui tout de même va mal. Parce que ce que René Girard oppose à cette vindicte populaire qui va désigner et mettre à mort un bouc émissaire, c'est quelque chose qui peut remplacer cette mise à mort, c'est ce qu'il appelle le sacrifice. Évidemment, la notion de sacrifice est exclue de ce type d'émission. Dans ces émissions, on n'est pas là pour se sacrifier pour les autres, comme dans Koh-Lanta, on est surtout là pour faire trébucher quelqu'un et l'exclure. Donc ce qui est terrible, je trouve, et ce qui est nouveau dans cette logique du bouc émissaire qui est mise en œuvre dans la télé-réalité, c'est d'abord qu'il y a une banalisation totale de l'exclusion. Ça devient normal que le meilleur gagne, finalement, c'est la logique libérale qu'il veut, c'est tout à fait normal, donc ça perd son sens originel. Et deuxièmement, la notion de se perdre soi-même pour sauver les autres est absolument exclue, puisque ce qu'il faut, c'est désigner l'autre comme coupable et sauver sa peau. Les, on va dire, quelques grands invariants du libéralisme, on les retrouve tous dans la télé-réalité, c'est formidable. L'individualisme, le chacun pour soi, enfin, toutes ces notions-là sont absolument à la télé-réalité et pétries de ces valeurs-là. C'est peut-être aussi pour ça, c'est vraiment l'idéologie de l'époque. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la télé-réalité, c'est un des ingrédients, en plus du spectacle, etc., etc., et puis des, entre guillemets, arguments de dramaturgie qui sont utilisés, qui sont toujours strictement les mêmes, qui sont très mécaniques. C'est peut-être aussi pour ça que la télé-réalité rencontre un tel succès et rencontre des spectateurs à ce point-là partout dans le monde. Vu la télé-réalité comme ça, bien sûr, comme tout le monde, j'avais suivi la polémique sur l'off story, machin, sur les polémiques, mais jamais j'avais regardé la télé-réalité comme quelque chose qui pouvait s'accrocher à mes pulsions et qui pouvait me « prendre », entre guillemets, dans une nasse dans laquelle on a tous du mal à sortir, parce que la pulsion, ça nous concerne tous, et qu'on est tous à lutter entre, en effet, nos pulsions et la sublimation de nos pulsions. Plein de gens m'ont dit, donc je me suis dit, au bout du compte, je me suis dit, finalement, ça n'amène aucune proposition, ça ne montre pas des gens qui militent contre ça ou qui luttent contre ça, ou qui cherchent à montrer autre chose, ou emmener leurs enfants, voir d'autres choses, consommer d'autres choses en termes de, pardonnez-moi le terme, mais produits culturels, mais au moins, ça permet peut-être à des gens qui ont juste, qui sont aussi des gens de tout le monde, mais qui ne se sont pas posés forcément la question comme ça, de voir les choses différemment et d'avoir un rapport à ces programmes-là différents, sachant que les télés sont quand même allumées 3h30 par jour dans les foyers en France, ce qui est énorme, et beaucoup de téléréalités, puisque ce sont les spectacles les plus regardés aujourd'hui. Il y a une vraie conjonction entre deux phénomènes, c'est effectivement la surveillance généralisée, ce que Michel Foucault et Deleuze appelaient la société de contrôle, c'est-à-dire que de plus en plus, effectivement, non seulement il y a une autorité extérieure, majestueuse, à temps à disparaître, en revanche, une surveillance généralisée et constante la remplace. Et cette surveillance aujourd'hui a des outils de communication, des outils extraordinaires, que ce soit effectivement la puce RFID, la puce, les caméras qu'on peut installer partout, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en train de vivre une époque où, je pense, se rejoignent cette société de contrôle et la société du spectacle. Et la panacée de tout ça, le symbole de tout ça, pardon, c'est justement quand le citoyen lui-même peut surveiller et jouir de ce qu'il regarde. Quand le citoyen est à la fois flic, spectateur et voyeur. C'est une représentation du monde qui vient de la télé, qui fait que le monde est inquiétant, sauf chez moi. Et plus je m'éloigne de chez moi, et plus c'est inquiétant. Et il y a une seule figure positive qui sort de tout ça. Et là, je vous parle de milliers d'études. Et bien, c'est vraiment... ça a été vraiment très... La seule figure positive qui sort de ça, est le policier. Le policier est le héros positif moderne. C'est le seul sur qui on peut compter. Qui est, voilà, le fruit de 50 ans de télé. Et que donc, il y a une demande sécuritaire qui vient proprement de la consommation de télé. Malgré tout, le marketing, ça fait longtemps qu'il a pensé à la pulsion. Et peut-être que toi, tu connais mieux cette histoire que moi. Mais quasiment un des pères du marketing aux Etats-Unis est quand même Edward Bernays, qui est le double neveu de Freud. Et qui est arrivé au début du XXe aux Etats-Unis avec, entre autres, les théories, en partie, les théories de son oncle. En se disant, voilà, pour convaincre les Américains... Au départ, il a travaillé plutôt avec les milieux politiques. Mais après, très vite, il a bossé avec les compagnies de tabac, etc. Il a sorti les premières pubs. C'est lui qui a influencé, qui a donné l'idée des premières pubs avec des femmes avec la cigarette. Donc des femmes qui se libèrent, etc. Donc Bernays, il a très tout de suite compris, dès le début du XXe, qu'il fallait bosser sur la pulsion. Et que pour accrocher les gens à une marque, à la consommation d'un produit, il fallait jouer sur la pulsion. La théorité a finalement filé la métaphore, on va dire, suivi le... ça fait un siècle que ça se développe, tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la théorité, on arrive vraiment à quelque chose qui est à la fois extrêmement vulgaire et très très élaboré. Cet été, les quatre grandes chaînes américaines historiques, RTL, donc ABC, CBS, NBC et Fox, à L4, elles ont fait moins de 10% de part de marché. Moins de 10%, c'est-à-dire 2,5 chacune. C'est pathétique, mais à ce niveau-là, c'est W9 aujourd'hui. Donc elles ne pèsent plus grand-chose. Par contre, un des acteurs dominants, nouveaux, c'est une plateforme de VOD. C'est-à-dire vidéo de demain. C'est-à-dire que vous avez un petit abonnement pour rien du tout et vous allez sur votre télé et vous choisissez parmi 300 films, 300 documentaires, 300 magazines, ce que vous voulez voir ce soir. Malgré tout, il y a un phénomène avec tout ça, en tout cas, c'est que dans la télé, comme on parlait tout à l'heure du marketing, des hypermarchés et de la télévision, c'est de la consommation. On consomme des produits culturels aujourd'hui. Ça fait longtemps que des gens ont pensé ça. Et il y a une addiction à la consommation. Il y a une addiction à la télévision comme il y a une addiction à la consommation du dernier téléphone portable, etc. Et là, on peut se dire qu'on est arrivé à un point de l'histoire de l'humanité extrêmement inquiétant. Moi, je ne crois pas qu'il ait jamais existé une société qui prôna de cette manière-là l'exploitation des pulsions.